Et on en vient au dernier vœu qui est relatif à la révision du règlement local de publicité et la parole est à Frédéric Badina-Sarpet. Merci monsieur le maire, je vais essayer de faire un peu plus court que ma précédente intervention. La lutte contre la publicité sous toutes ses formes dans l'espace public, c'est un mantra pour les écologistes. Il nous semblait essentiel de le remettre sur la table, c'est pour nous un élément central de la lutte contre le changement climatique et nous pensons d'ailleurs qu'il aurait peut-être fallu faire apparaître dans le plan climat dont nous débattrons à l'occasion du prochain Conseil de Paris. Pourquoi ? Parce que nous écologistes considérons que la publicité est tout particulièrement la publicité lumineuse, la pollution comme la surconsommation qu'elle génère ne nous permet pas de respecter la trajectoire de réduction de notre empreinte carbone. La publicité contribue aussi à envahir notre espace public, que ce soit via nos mobiliers urbains lumineux ou via l'affichage sauvage. La publicité nous envahit aussi dans les transports et désormais au travers d'écrans lumineux, nous continuons de nous opposer vivement et nous continuerons d'utiliser chaque prise de parole et chaque véhicule réglementaire possible pour contraindre l'autorité organisative à faire pression sur les opérateurs de transport afin de renoncer à ces pratiques qui représentent certes une ressource, mais qui représentent aussi une source de pollution visuelle et lumineuse. Nous devons absolument trouver tous les leviers pour encadrer ces pratiques et les récentes initiatives de l'Etat comme des collectivités pour réduire notre consommation d'énergie. On a apporté quelques premières réponses, mais nous penserons que nous devons aller plus loin et rapidement. Ce vœu, il est complet, il sera d'ailleurs redéposé moyennant quelques reformulations au Conseil de Paris. Il récapitule beaucoup de revendications formulées par les écologistes sur la publicité. Je l'ai dit, fin de la pollution lumineuse, fin des bâches publicitaires sur les échafaudages, fin de la pub dans les transports. Et puis, l'autre sujet, j'ai commencé à l'évoquer, c'est la libération de l'espace public, un sujet qui va beaucoup nous occuper au sein de la majorité en 2024 avec le mobilier urbain d'information, puisque nous souhaitons que la ville réduise drastiquement le nombre de mobiliers qu'on appelle MUI. On souhaite qu'ils le réduirent de deux tiers et qu'on renonce une bonne fois pour toutes à la publicité lumineuse qui restera et qui reste encore aujourd'hui une aberration énergétique. Ça n'a aucun sens d'encourager à la surconsommation tout en consommant inutilement de l'énergie. Sur la métropole de Lyon, c'est 59 communes avec un maire écologiste sur sa ville centre. Eh bien, ils l'ont fait en votant en 2022 un nouveau règlement local de publicité intercommunale. Rien que ça. Celui-ci prévoit l'interdiction des écrans numériques publicitaires, des publicités sur les bâches, des publicités lumineuses en toiture, l'extension des enseignes à minuit, de minuit à 6 heures du matin, la réduction du nombre de panneaux publicitaires et de leur taille. À Nantes et son agglomération avec une maire, la socialiste, sur la ville centre, le nouveau règlement local de publicité a permis d'interdire sur 68% de l'agglomération le recours à la publicité. Tout cela, ça se traduit encore une fois par une perte de recettes. C'est certain, mais c'est de la pollution en moins pour les yeux, mais aussi pour le climat. À Paris, nous voulons donc la même chose et nous espérons bien que le débat sur le nouveau contrat MUI en 2024 nous permettra de réviser un petit peu notre posture, y compris celle sur le règlement local de publicité, que nous appelons à réviser le plus rapidement possible. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Jean-Philippe Daviau. Bon, quelques éléments rapides. D'abord, effectivement, ce n'est pas un débat nouveau. C'est un sujet qui est largement porté par les écologistes, mais dont tout le monde, je pense, aujourd'hui s'est emparé. Plusieurs éléments. D'abord, il y a différents types de publicités qui sont évoqués là et qui n'appellent pas, à mon sens, les mêmes réponses. C'est-à-dire que des bâches sur des bâtiments en cours de rénovation n'ont pas les mêmes conséquences que la publicité lumineuse et donc, évidemment, ne peuvent pas être traitées de la même manière. Évidemment, pour ce qui concerne la publicité lumineuse, Paris a demandé à ses exploitants d'éteindre les publicités la nuit de 23h45 à 6h. L'année dernière, cette demande a été effectuée, et donc, il y a déjà un premier pas qui a été engagé. Il y a eu également, vis-à-vis des commerces, la demande, alors, on n'est pas sur la publicité stricte, mais enfin, quand on laisse une vitrine allumée, on est quand même en partie dans la publicité. Nous avons demandé la même chose aux commerçants. Et puis, en 2021, la ville avait alerté l'État sur la réglementation de la publicité numérique en demandant l'interdiction des écrans de publicité numérique. Cette publicité est interdite dans l'espace public, mais certaines régies ont eu la brillante idée de les masquer derrière des vitrines, ce qui fait qu'elles ne sont pas dans l'espace public, mais elles sont visibles. Donc, une évolution de la réglementation a engagé. Pour ce qui concerne les contrats en cours, rappelons quelques éléments quand même. Aujourd'hui, c'est 34 millions d'euros par an que la ville de Paris perçoit grâce à ces contrats qui s'échelonnent de 2027 à 2031. Aujourd'hui, rompre unilatéralement coûterait extrêmement cher à la ville de Paris. Par ailleurs, je pense que personne n'est ici dans l'idée que les Parisiens seraient favorables à une nouvelle augmentation de la taxe foncière. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, toute diminution de recettes, au moins à très courte échéance, sans une réorganisation de nos recettes, me paraît difficile à entreprendre. C'est pour ça que je pense que ce vœu est prématuré. En revanche, qu'il y ait un débat qui pourrait être quasiment un débat de projet de mandature, ça, je le pense. Et je pense que c'est à la bonne échelle, le bon moment d'engager le sujet plutôt qu'en milieu de mandature, au moment où les contrats sont en cours d'exécution. Donc, je me suggère de retirer ce vœu ou appel à voter contre. Merci. La parole est à Gérald Briand. Oui, sur une explication de vote, c'est très courte. Juste pour deux éléments. Moi, j'ai un petit souci avec le vœu. Je rejoins pas mal d'observations qu'a fait Jean-Philippe. D'abord, il dit mettre fin à la publicité. Puis ensuite, on embraye sur publicité lumineuse. Je pense qu'il faudrait... Si vous allez le réécrire au niveau de Conseil de Paris, je pense qu'il faut vous décider à autre chose parce que la question de la publicité et la question de la publicité ensuite particulière, lumineuse, à mon avis, il y a deux espas. Pardon, je suis fatigué. Il y a deux aspects. Parce qu'on prend sur la question, par exemple, dans le métro, la publicité et l'affichage. On peut dire, formidable, il faut supprimer les grandes 4x3 Coca-Cola. Pas moi qui vais défendre ça. J'ai pas de souci avec ça. Par contre, toute l'information qui se fait sur la question culturelle à Paris et qui se fait par voie d'affichage... Ah, ben moi, je suis désolé, j'appelle ça. C'est de la publicité, c'est formellement, ça a ce nom-là. On peut décider d'appeler que le ciel bleu, on va dire qu'il est noir maintenant ou qu'il est rouge. C'est comme vous voulez. Mais pour moi, c'est de la publicité. Pour des programmes, on va acheter un programme, on va acheter une place. Donc voilà, c'est un service. Donc oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire ça sérieusement. Sinon, du coup, on est juste dans l'affichage et ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Donc on se fait plaisir en disant ça. C'est pas moi qui vais défendre le marché ici, vous comprenez ? C'est pas moi qui vais le faire, ça. OK ? Mais moi, par contre, je veux que la critique, elle soit plutôt intelligente et fine. Et là, en l'occurrence, c'est juste... On met les pieds dedans de façon, à mon avis, un petit peu désuète, pour être gentil. On prend cette question-là. On prend cette question-là. Et par exemple, juste pour finir, parce que je suis trop long, il y en a qui veulent rentrer, et puis je suis en train de faire vraiment trop long, la publicité lumineuse. La publicité lumineuse. Moi, je dis, ah là là, on va arrêter avec les écrans lumineux sur les générations de publicité. Mais attendez, les gens qui font de la publicité aujourd'hui, ils ne vont pas arrêter parce qu'on a voté à Paris l'interdiction de la publicité lumineuse. Ils vont continuer à faire la publicité. Elle va aller où ? La publicité lumineuse, elle va aller là. Donc on va avoir encore plus, encore plus de sollicitations, de sollicitations sur ça. Et ça, c'est du lumineux. Non, mais c'est énorme. Donc juste pour dire que les fausses bonnes idées, parce que j'appelle ça quand même une fausse bonne idée, par contre, où je trouve qu'il y a des pistes sérieuses et intéressantes, par exemple notamment avec DECO, ou ce genre de prestataire, ce genre de prestataire qui offre aujourd'hui et qui se retrouve financièrement de façon très importante, c'est-à-dire que s'ils le font et s'ils proposent et s'ils se battent entre Claire Stream et tout, j'hésite pas, tout ça, pour pouvoir avoir le contrat de Paris, c'est qu'évidemment, c'est intéressant parce que nous, aujourd'hui, on pourrait aussi faire en sorte que ces gens-là, ils puissent participer en termes d'affichage associatif et qu'ils soient sollicités, comme on le fait d'ailleurs, notamment quand on fait des grandes opérations immobilières ou tout ça, où il y a toute une partie qui est consacrée par les promoteurs et une partie qui est consacrée au logement social, pourquoi pas une partie qui soit faite ? Et là, à mon avis, il y a vraiment des choses vraiment intéressantes à explorer et qu'il faudrait qu'on fasse. Donc, moi, je trouve que comme ça, écrit comme ça, même si je trouve ça plutôt intéressant, évidemment, de dire on arrête avec la publicité, je trouve que, bon, voilà. Donc, nous, on va s'abstenir. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres explications de vote ? Non ? Alors, je vais mettre... De toute façon, on aura largement l'occasion de revenir sur l'ensemble de ces questions qui sont à la croisée des modèles économiques, de la liberté individuelle aussi, des questions de luminosité, tout ça. Donc, je ne doute pas qu'on aura largement l'occasion d'y revenir. En attendant, je mets au voix ce vœu qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, qui ne participe pas au vote, il n'est pas adopté. Merci beaucoup à toutes et à tous et on reparlera de Louise Michel et autres une prochaine fois. ! Sous-titrage ST' 501